C'est qu'hier entre Emmanuel Macron et Angela Merkel pour leurs adieux, eux en meurette, pâté en croûte, bœuf charolais, fromage et bien sûr vin de Bourgogne. La soirée 100% française pour dire adieu à la chancelière grande francophile, il faut le rappeler. Le président de la République lui a d'ailleurs remis la grande croix de la Légion d'honneur. D'ici un mois, la chancelière allemande quitte le pouvoir, remplacée par Olaf Scholz, qui compte lui aussi travailler main dans la main avec la France, Hélène Kohl. Olaf Scholz n'est ni francophone, ni particulièrement francophile, mais c'est un homme du Nord, pragmatique, il sait combien la relation avec Paris est fondamentale. Paris, ce sera d'ailleurs son premier voyage officiel, il ne veut pas rompre avec la tradition. La relation franco-allemande est centrale pour faire avancer l'Europe et acquérir plus de souveraineté européenne. Il a tissé son réseau en France ces dernières années, quand il était ministre des Finances, il a bien travaillé avec Bruno Le Maire notamment, dans un climat de confiance et de respect mutuel. La relation franco-allemande ne sera pas forcément très chaleureuse dans les prochains mois, mais on devrait arriver à avancer ensemble. Surtout que la coalition d'Olaf Scholz veut accélérer le rythme des prises de décisions en Allemagne, ça pourrait être un atout pour Emmanuel Macron, qui a besoin d'agir vite au niveau européen avant l'élection présidentielle. Seul obstacle en vue, la possibilité d'avoir un ministre allemand des Finances venu du parti libéral. Très strict sur les questions budgétaires en Europe, là, il faudra s'attendre à une confrontation entre les deux capitales. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.